Bonjour à toutes et tous, je me présente Romain Barre, je suis co-secrétaire général du GRÉA, le groupe en remont d'études des addictions, et je vais animer cette discussion thématique sur la question des interfaces entre système de soins et système de sécurité, police, justice. On l'a vu pendant toute la journée, on a des logiques différentes qui rentrent en interface, qui communiquent entre elles et qui parfois ne se comprennent pas complètement. Dans cette table ronde, on va avoir la chance d'avoir plusieurs regards croisés, non seulement de régions ou de pays différents, mais aussi à des interfaces et des moments critiques qui se complètent. L'objectif de la tour de table, c'est d'abord de vous présenter l'un après l'autre les différents intervenants, et puis de leur laisser cinq minutes après une courte présentation pour aborder une première thématique. Ensuite, on reviendra, une fois que tout le monde aura été présenté, pendant une vingtaine de minutes à peu près, sur ces thématiques avec les autres intervenants, pour qu'ils puissent rebondir, réagir, ajouter des compléments et apporter un éclairage différent sur les éléments qui auront été mentionnés à ce moment-là. Et puis, on complètera ça par d'autres approches thématiques complémentaires en fonction de l'avancée de la discussion. Et puis, les quinze ou vingt dernières minutes, on va essayer d'ouvrir la salle aux questions et de lancer un débat avec vous. Donc, n'hésitez pas, notez vos différents éléments qui vous interrogent, ce qui nous permettra de dialoguer ensemble. Et on va essayer de profiter de ce moment pour apporter un éclairage complet sur ces moments d'interface. Voilà donc le programme de la session. Je vais commencer directement en vous introduisant Mélodie Bozzoneva, qui est, je m'excuse la prononciation, qui est criminologue et juriste, membre d'Infoprison. Alors peut-être elle nous dira, après m'avoir corrigé, quelques mots sur Infoprison, qui est une plateforme d'information extrêmement intéressante et puis dont beaucoup d'éléments sont gratuits pour toutes et tous. Elle a travaillé dans plusieurs structures spécialisées dans les addictions, dans le canton de Vaud. Et elle a accompagné dans ce cadre-là des personnes sous main de justice, alors qu'ils étaient en institutions socio-éducatives. Et aujourd'hui, elle travaille un doctorat à l'Université de Neuchâtel, dans le domaine du droit pénal et de la criminalité économique en particulier, ce qui lui donne vraiment un regard assez complet sur ces questions-là. Donc récemment, Mélodie, tu as rencontré pas mal de personnes qui étaient à l'interface entre les deux domaines et puis tu as pu mener des échanges autour de leurs expériences. Quels ont été les enjeux ? Quelles ont été les opportunités ? Quels ont été les blocages lors de ces discussions qui ont été identifiées ? Merci beaucoup pour cette introduction. C'est Boginova, si jamais. Alors, juste avant de parler de mes expériences, de mes échanges avec les personnes, les intervenants de différents milieux, peut-être deux petits mots d'InfoPrison. Donc InfoPrison, c'est une association active en Suisse et qui fonctionne comme une plateforme d'échange d'informations sur la prison et la sanction pénale. On a un site internet infoprison.ch, très simple, où vous pouvez trouver plein de documents et de discussions d'articles sur ces questions-là qui sont totalement gratuits. Et si vous voulez éventuellement contribuer à un autre bulletin, il faut juste nous écrire un mail. Voilà. Donc, effectivement, j'ai rencontré plusieurs intervenants des deux milieux, donc de la justice pénale et des soins en addictologie. J'ai surtout parlé avec les addictologues parce que, comme l'introduction de notre table ronde le dit, les addictologues interviennent à chaque point de la chaîne pénale, donc de l'arrestation jusqu'à la libération conditionnelle. Et effectivement, dans le rapport avec les acteurs de la justice pénale, ils ont mentionné plusieurs défis, mais aussi plusieurs opportunités. Au niveau des défis, la thématique la plus récurrente qui est venue dans mes échanges, c'était la question de la communication. Donc, on l'a déjà soulevé à plusieurs reprises lors de cette journée, mais effectivement, la communication, en termes de trouver un langage commun entre les différents intervenants de surpasser les limites du secret professionnel, mais aussi, en fait, la communication en termes de savoir qu'est-ce que l'autre personne, elle fait, de l'échange des pratiques et aussi des philosophies d'intervention entre les deux milieux. Effectivement, ce manque de communication peut avoir diverses conséquences et les conséquences les plus citées, c'était justement la méconnaissance du rôle de l'autre qui peut être un frein à une collaboration progressive ou productive. Des intervenants qui se voient dans des situations où ils doivent défendre leur position face à l'autre au lieu de se concentrer sur la tâche commune qui est l'avancement thérapeutique de la personne. Et aussi, une priorité d'intervention qui prime sur l'autre et dans les interfaces qui nous intéressent aujourd'hui, c'est surtout la priorité de la justice pénale qui prime sur celle des intervenants en addictologie. Mais le mélange thérapie-punition apporte aussi des opportunités. Donc, pour les addictologues, la thérapie mandatée par la justice est une opportunité d'apporter de l'aide à des personnes qui n'auront pas autrement entrepris des soins volontairement. Ce qui était aussi intéressant, en fait, de soulever, c'est que l'interdisciplinarité a permis un changement de perspective où la répression n'est pas la seule et unique solution, en fait, à la consommation et à la problème de l'addiction. En effet, il y a plusieurs exemples que je peux vous donner à ce sujet-là, mais celui-là qui m'intéresse, que je trouve le plus intéressant, en tout cas, c'est les centres de consommation contrôlés qui ont été développés en Suisse dans certains cantons. Donc, ce n'est pas une pratique qui est répandue, mais certaines villes comme une pratique de réduction des risques ont ouvert dans les années 80, en fait, des centres de réduction des risques en certaines villes. Et à l'époque, les services de police pensaient que, justement, ces centres étaient des maisons d'hébergement des criminels, alors que maintenant, en fait, ils les considèrent vraiment comme des outils, en fait, de la sécurité publique, vu qu'en fait, ils arrivent à prévenir les scènes ouvertes de drogue et tous les dérapages qui peuvent aller avec. Donc, effectivement, ce genre d'initiative, en fait, étatique a permis aussi, en fait, de rapprocher ces deux services, donc le service de police d'un côté, les services addictologie de l'autre côté, qui, justement, fait naître maintenant, aujourd'hui, en fait, des collaborations assez intéressantes et des projets d'aide contrainte qui visent, justement, à répondre d'une autre façon à la consommation de drogue que la répression. Voilà. Merci beaucoup pour ce premier regard sur ces moments d'interface. Je vais passer maintenant la parole à Samra Lambert, qui est juge de l'application des peines à Créteil. mais aussi secrétaire nationale du syndicat de la magistrature. Elle a rendu de nombreux jugements dans le cadre d'établissements de peine, notamment dans un public particulièrement exposé à des problématiques d'addiction et de précarité. Dans son travail au syndicat, actuellement, elle contribue à de nouvelles propositions politiques qui prennent mieux en compte les besoins des personnes au-delà du statut légal des substances. Par rapport à la première question que j'aimerais poser, c'est qu'il y a certaines mesures de justice, comme l'obligation de soins, qui peuvent avoir des conséquences concrètes sur le travail des spécialistes des addictions. C'est notamment un de ces moments d'interface. Est-ce possible de revenir peut-être un peu sur cette obligation de justice un peu plus dans le détail et sur les conditions dans lesquelles elle s'applique sur le terrain aujourd'hui ? Oui, alors je précise, je parle fort, donc je ne sais pas au niveau du micro. Il faut que je sois plus en face, d'accord, parce que j'ai tendance à parler fort quand je m'enflamme. Donc je vais tâcher de ne pas m'enflammer. Je voudrais déjà remercier la dernière question parce que ça m'a piqué un peu mon intro sur le fait que je suis juge de l'application des peines et je suis passée au syndicat de la magistrature pour vous situer parce que, justement, je suis en accord avec moi-même quand je considère qu'en tant que juge de l'application des peines, je peux avoir un rôle inutile, voire contre-productif concernant justement les publics qui vont avoir une problématique ou non par rapport à la drogue. C'est là où je vais arriver sur l'obligation de soins, mais effectivement, au syndicat de la magistrature, on milite pour une modification des lignes politiques et je crois que nos échanges depuis ce matin montrent qu'en fait, le problème, c'est pas la drogue, mais bien la prison qui apparaît comme l'échelon de référence. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites ce matin qui font sens dans ma fonction de juge pour laquelle on ne cesse de se questionner, notamment la question de l'éthique, de la perte de sens, du rapport à l'autorité. Je trouve que c'est extrêmement important sur ce sujet, notamment dans une société patriarcale, et de la volonté politique qu'on va avoir tant du côté de la santé que de la justice. Pour vous situer en France, mais ça a été dit déjà par les intervenants français qui sont passés avant, on a donc une loi, une loi socle, qui parle d'une logique d'abstinence. Les professionnels du soin s'en sont détachés, les professionnels du soin, pour pouvoir construire une pratique. Et nous, au niveau du droit, on est restés dans une application, je dirais, binaire, mathématique, bête et méchante, finalement, de cette loi, où le soin apparaît comme la solution à la prévention de la récidive, puisque s'il y a du soin, il n'y a pas de consommation, donc il n'y a pas d'infraction. On est vraiment sur une logique totalement dénuée de perception de la réalité. Et notre ministre de la justice vient de sortir une circulaire de politique pénale, donc une circulaire qui s'applique à l'ensemble des procureurs, et qui mélange tout à la fois trafic, consommation, usage récréatif, usage problématique. Donc c'est montré, là encore, à quel point on a du chemin à faire. Tout l'enjeu pour nous en tant que juge se situe autour de l'évaluation et donc de l'évaluation de la nécessité ou non d'édicter une obligation de soins. Parce qu'il faut savoir que dans notre droit, nous, magistrats, on peut prononcer une obligation de soins pour tout et n'importe quoi. Il n'y a pas de limite en termes d'infraction, il n'y a pas de limite en termes d'évaluation, il n'y a pas besoin d'examen médical, il n'y a pas besoin d'expertise. Il suffit que la personne en face de nous ait fait allusion à un moment quelconque de son audition, de ce que peut-être un jour elle s'est approchée de quelqu'un ou qu'elle a fumé ou qu'elle a, je ne sais pas, dit juste le mot drogue pour qu'on lui colle une obligation de soins. Et j'exagère à peine quand on juge les gens en trois minutes à deux heures du matin, c'est concrètement ce qui va se passer, on va lui coller une obligation de soins. L'enjeu pour nous, c'est un enjeu autour de l'évaluation, ce qui suppose effectivement une collaboration de travail et un langage commun avec l'ensemble des acteurs qui gravitent, qui interviennent autour de la personne. Alors que ce qui se passe actuellement, c'est qu'on est enfermé dans la logique du droit qui a pourtant montré ses limites et avec une réponse judiciaire qui génère de la sanction. En fait, la sanction va générer de la sanction. La personne fait état d'une consommation. La loi prévoit que s'il y a consommation d'une substance illicite, il y ait une sanction. Donc la sanction reine, c'est la prison. On n'arrive pas à sortir de cette idée qu'il y a d'autres types de réponses que la prison, soit. Donc on prononce de l'emprisonnement, on incarcère. En détention, il y a de la consommation. On va retirer des réductions de peine. On va rajouter de la sanction à la sanction. On va reprononcer une peine. On va sanctionner la personne sans pour autant, par ailleurs, lui donner les moyens de pouvoir accéder aux soins. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui sollicite du soin en détention, c'est très compliqué puisque les filières sont saturées, également à l'extérieur. Mais pour parler de la détention, à savoir le domaine dans lequel j'interviens, j'interviens dans l'établissement de Fresnes pour lequel on a été condamné par la CEDH du fait des conditions de détention indignes, où on est à près de 200 % de surpopulation carcérale. Donc c'est tout à fait illusoire de croire qu'on peut accéder, on peut être soigné en détention. Donc le droit monte ses limites parce que la sanction génère de la sanction et parce qu'il est nécessaire, mais on n'arrive pas à le faire, de décorréler le soin de la sanction. C'est là où j'évoquais la question finalement de l'inutilité de notre action en tant que magistrat et de savoir reconnaître que parfois même on fait plus de mal qu'autre chose lorsqu'on intervient. C'est pourquoi le débat se situe pour moi au-delà de l'évolution de nos pratiques. C'est un débat qui est politique et pour lequel il faut qu'on s'engage, notamment en travaillant autour de la question de la dépénalisation et de la légalisation contrôlée. Mais je vous dis ça, ça fait 50 ans qu'on en parle. En France, on continue de dire qu'il faut débattre, il faut débattre et on débat chaque année et rien ne se passe. Il ne faut pas lâcher pour autant parce que je crois qu'il y a des pays qui montrent qu'ils sont capables d'avancer et je ne désespère pas de la France mais aussi parce que l'obligation de soins, nous, magistrats, on a quelque chose à jouer sur le terrain du quotidien. On peut, alors qu'elle a été prononcée sans expertise, sans examen, on peut décider de l'enlever, on peut décider de s'affranchir de cette logique de monsieur, à un moment, fait état d'une consommation de drogue. Moi, je veux des justificatifs, je veux des analyses, je veux que vous me produisiez un document, s'affranchir de cette logique finalement dans laquelle on s'enferme, mais je pense que c'est plus global et ça ne concerne pas que la magistrature, dans une logique de gestion de flux. J'ai un stock, j'ai un dossier et pour sortir ce stock, pour sortir ce dossier, il me faut un document, il me faut un papier, il me faut quelque chose pour déstocker. Et si on ne sort pas de cette conception-là, qui est une conception managériale, on perd le sens finalement de nos missions et on ne parle plus de la personne, on ne co-construit plus justement son parcours. Or, c'est quand même là notre travail et c'est là où il y a des expériences de terrain qui ont été évoquées par David tout à l'heure, mais sur lesquelles je vais revenir rapidement, où il est nécessaire de penser justement en transversalité. Et je ne sors pas de mon office de juge, je n'ai pas l'impression d'être dépossédée d'un pouvoir lorsque je m'assieds à la même table que le soignant, que le personnel qui va être le référent de l'administration pénitentiaire, que le travailleur social qui l'accompagne sur la recherche d'un logement, que le conseiller d'insertion et de probation. Ce n'est pas sortir de mon office, ce n'est pas perdre du pouvoir, c'est au contraire me donner les moyens d'avoir des éléments de compréhension, d'évaluation de la situation de la personne, d'entendre cette personne, parce qu'elle est dans cette transversalité parfois oubliée, mais de prendre le temps également d'entendre cette personne sur qu'est-ce qu'elle projette dans le cadre de ce parcours d'exécution de peine. Ce n'est pas enlevé, justement, à la contrainte de ce parcours, au fait que ce soit un parcours contraint, justement, la libre adhésion de la personne. Je dirais que nous, ce qu'on doit faire en attendant que la législation change, en attendant et pas si jamais, mais en attendant, c'est de sortir de nos postures justement de juge de l'incident vers une posture de juge de suivi qui a pu être évoquée dans le cas d'autres pays, avec, voilà, j'ai entendu les biais qu'il pouvait y avoir aussi dans les tribunaux de la toxicomanie, mais changer en tout cas de posture, travailler avec les différents acteurs qui gravitent autour de la personne pour définir, et j'aime beaucoup ce terme qui a été repris et qu'on a adopté, nous, à juge de l'application des peines, puisque c'est une fonction qui s'est créée au fil du temps, qui n'était pas statutaire, mais de définir un parcours d'exécution de peine parallèle au parcours plus global de la personne, parfois au parcours de soins, ou au contraire, savoir dire qu'une personne n'a pas besoin d'obligation de soins, savoir dire qu'effectivement, l'idée, c'est pas... On ne peut pas répondre à un certain nombre de problématiques en se disant que c'est la prison ou le soin, des fois, c'est ni l'un ni l'autre, et savoir œuvrer, justement, pour décloisonner les conceptions. Alors, c'est ce qui fait, justement, que là, je peux parler librement au-delà de ma casquette de juge de l'application des peines, puisque je suis complètement détachée, vous l'aurez compris, au syndicat de la magistrature, mais qui nécessite pour moi de... C'était important pour moi aujourd'hui de pouvoir dire que le combat est politique et que c'est pas le problème de la drogue, en fait. C'est vraiment le problème de nos conceptions et le problème, notamment, qui a été évoqué tout à l'heure de la prison comme échelon de référence. Merci beaucoup. Olivia Venet est avocate, présidente d'honneur de la Ligue des droits humains. Elle est pénaliste, basée à Bruxelles, en défendant régulièrement des personnes qui vivent des situations difficiles et les confrontées à des questions d'addiction, des situations où les interactions avec la justice sont particulièrement particulièrement teintées de justement ces questions qu'on vient d'aborder. Le statut légal des substances, ce statut légal, il occupe une place importante qu'empiète souvent sur un accompagnement adéquat. Et dans ce cadre-là, on parle de combat politique. Et il me semble que vous avez été très engagé dans le mouvement Stop 1921, qui revient sur la nécessaire révision de la loi belge, qui a maintenant plus d'un siècle. Lorsqu'il y a une interaction entre une personne et la justice ou la police, quels sont les enjeux spécifiques que va rencontrer la personne, notamment lorsqu'elle est perçue comme consommatrice de substances ? Merci beaucoup. Merci pour cette invitation d'abord. Et voilà, je suis ravie d'être là. Je suis ravie de vous avoir entendu. J'ai envie de vous le dire tout de suite parce que c'est vrai que la France est souvent un peu un mauvais exemple. On parlait des bons exemples ou des pays avancés tout à l'heure dans le précédent atelier. Et ça m'a fait du bien de vous entendre et de vous entendre vous enflammer aussi. Je crois effectivement qu'il faut s'enflammer pour ce sujet. Il est largement temps. Alors, le titre de l'atelier, c'était aujourd'hui les interactions drogue, santé et justice. C'est la thématique. Et j'avais commencé par écrire parcours santé de l'usager de stupéfiants confrontés à la justice. Et c'est un peu un parcours du combattant. Moi, j'ai accompagné dans le cas de... Je suis pénaliste, donc j'accompagne des personnes dans des parcours confrontés à la justice, confrontés à la police d'abord et puis à la justice et puis à l'exécution de peine. Donc, je ne suis pas criminologue. Je n'ai pas fait des grandes études là-dessus, mais je peux vous parler de mon expérience et de la manière dont je vais le vivre. Et j'avais envie d'attirer votre attention. Et c'est peut-être trois exemples que je voulais donner dans cette petite courte introduction sur la manière dont toutes les politiques qu'on mène en matière de stupéfiants, et peut-être que le consac que je vais faire maintenant peut être élargi à la justice en général, mais vont être particulièrement discriminatoires, particulièrement arbitraires et vont plutôt que de répondre adéquatement à une situation d'assuétude, à une situation qui peut être problématique de consommation de stupéfiants, elles vont renforcer les discriminations, renforcer les inégalités et en général avoir plus d'effets contre-productifs que d'effets positifs. Alors j'avais envie de prendre trois exemples concrets, et je vais parler bien sûr de la situation ici en Belgique. Le premier exemple, c'est que c'est lié à la consommation de cannabis. Moi j'espérais, j'ai eu de l'espoir quand au moment où je suis devenue présidente de la Ligue des droits humains où j'ai eu cet honneur, c'était en 2018, moi je pensais qu'on était dans un momentum politique où peut-être on allait enfin pouvoir évoluer de façon positive, quand même à l'international, il se passe des choses, etc. Et puis chez nous, ça ne s'est pas passé comme ça. En 2018, il y a une circulaire qui a été adoptée, donc une circulaire du Collège des procureurs généraux, c'est la politique criminelle en matière de stupéfiants et qui va mettre, certes, un niveau de priorité le plus bas à la consommation de stupéfiants. Ok, on espère bien quand même, mais ça reste un délit et on va prévoir, parce qu'en fait, je vous passe un peu les détails légistiques, mais une modification d'un arrêté royal et donc l'interprétation va être qu'il peut y avoir des consommations problématiques et que ces consommations problématiques restent des délits. Et un des exemples, c'est une consommation sur la voie publique, donc dans la rue. Et donc forcément, on va tout de suite voir que la consommation de cannabis sur la voie publique, eh bien ça ne va pas concerner les milieux aisés, ça ne va pas concerner les gens qui ont de l'argent, parce que les gens qui ont de l'argent, ils consomment du cannabis dans leur salon et donc forcément, ils ne sont pas en consommation sur la voie publique, mais ça va concerner des jeunes qui sont plus précarisés, plus fragilisés et donc on va avoir d'abord un arbitraire très important des forces de police, quand est-ce qu'une consommation devient problématique parce qu'elle est sur la voie publique et on va avoir, bien sûr, des discriminations en fonction de l'origine sociale. Ça, c'était un premier exemple et on le voit concrètement, ça veut dire que, comme je le disais, ceux qui consomment à l'intérieur de leur domicile ne vont pas se voir confisquer leur consommation personnelle, ceux qui consomment sur la voie publique, oui, ils vont pouvoir se le voir confisquer. Deuxième exemple, et moi, ça me frappe quand même au quotidien, c'est les discriminations en fonction du type de consommation de stupéfiants. Donc, on ne va pas du tout avoir le même type de politique criminelle face à l'héroïne ou face à la cocaïne, par exemple. On voit tout de suite, et de nouveau, j'y vois une forme de discrimination sociale, que la manière, je parle bien ici de consommation et pas de trafic de vente, ça, c'est encore autre chose. J'y viendrai dans ma conclusion dans un instant, mais on va voir que, dès lors que ce ne sont pas les mêmes milieux sociaux, dès lors que ce ne sont pas le même type de personnes qui vont consommer ces stupéfiants différents, eh bien, les politiques criminelles ne sont pas les mêmes. Il y a d'ailleurs tout un paradoxe que moi, je veux assumer, c'est qu'aujourd'hui est criminalisée la consommation, par exemple, de cocaïne, alors qu'il est de notoriété publique que probablement beaucoup de politiques dans notre pays ont un jour dans leur vie consommé certainement du cannabis et même probablement de la cocaïne. Je trouve tout de même qu'il est curieux d'interdire alors ce comportement chez d'autres personnes. J'ai ma liberté de parole, je l'assume entièrement, mais je trouve qu'il ne faut pas être hypocrite. Merci, je vais encore dire d'autres choses, je m'enflamme aussi un peu comme vous. J'ai une tendance à m'enflammer. La troisième niveau de discrimination, ça va être précisément au niveau des cas d'incarcération et de la prise en charge. Donc, on va avoir avec des consommateurs de stupéfiants fréquemment et particulièrement avec des gens qui sont déjà précarisés de la délinquance secondaire qui va se produire, des vols simples, des vols à la tire, des vols dans des magasins, etc. Et en fait, quand on est déjà précarisé, qu'on se retrouve face à la justice, on va plus facilement se retrouver en prison qu'une personne qui n'est pas précarisée. La loi sur la détention préventive qui est la détention provisoire en France le prévoit s'il y a un risque de fuite, comme on le dit, donc de soustraction à l'action de la justice, on peut placer les gens sous mandat d'arrêt. Et quand on n'a pas d'adresse, il y a plus facilement évidemment un risque de fuite. Donc ces gens vont se retrouver plus facilement en détention préventive. Je veux quand même être en empathie avec les juges parce que ça m'est arrivé d'être dans des cabinets de juges d'instruction confrontés à la troisième, la quatrième fois qu'ils voient une personne et finalement, ils ne savent pas trop quelles décisions prendre et ils font un placement en détention préventive mais parfois un peu par dépit. Mais ensuite, ça va se poursuivre cette forme de discrimination et d'arbitraire parce que la loi prévoit, donc la loi sur les stupéfiants qui date effectivement de 1921, un siècle d'interdiction des stupéfiants et vous le disiez, j'étais active dans la campagne, j'ai repris la même farde pour venir aujourd'hui parce que c'était un peu la documentation que j'avais compilée. Ça n'a pas encore marché mais on espère que ça va marcher. La loi prévoit que les consommateurs de stupéfiants peuvent bénéficier de sursis à l'exécution de la peine même s'ils ont des antécédents qui techniquement les empêcheraient d'accéder aux sursis. Donc c'est une forme de mesure de faveur qui leur est octroyée par le système et je pense que c'est plutôt une bonne initiative du législateur là qui s'est dit tiens c'est très bien à pouvoir leur donner le sursis mais il faut pour cela que la personne soit poursuivie pour consommation de stupéfiants et donc si le procureur n'indique pas la détention de stupéfiants dans les infractions mais uniquement les vols, éventuellement les coups, éventuellement la rébellion ou que sais-je, on ne pourra pas bénéficier de cette mesure de faveur et donc on ne pourra pas plaider ce sursis. Il y a un petit tempérament aujourd'hui parce que la loi belge a élargi récemment les possibilités d'obtenir le sursis probatoire mais c'est pour dire à quel point on est soumis à l'arbitraire finalement du parquet. Donc voilà, je pense qu'il faudrait que la justice puisse réfléchir à quel point elle peut renforcer les inégalités plutôt que d'essayer de lutter contre les inégalités mais ça c'est un discours peut-être plus général mais aussi et vraiment je vous rejoins sur ce point c'est une question de positionnement politique il y avait un bel article dans Le Monde récemment qui disait est-ce que la Belgique devient maintenant un narco-état la Belgique retoute de devenir un narco-état dans le port d'Anvers il y a chaque année plus de tonnes de cocaïne qui circulent est-ce qu'il ne serait pas temps de prendre acte de l'échec de cette politique répressive parce que manifestement ça ne fonctionne pas puisque chaque année il y a plus de tonnes et on évalue que pour chaque tonne il y a 9 tonnes qui passent pour chaque tonne saisie il y a 9 tonnes qui passent illégalement et donc vraiment j'en appelle un réveil politique pour que nous puissions enfin parler de la décriminalisation dépénalisation et légalisation de toutes sortes de tous les stupéfiants en tout cas de la consommation et plus à venir merci beaucoup merci beaucoup Bernard Saint-Jacques politologue et directeur général de la clinique droit de vent à Montréal la clinique accompagne des personnes en situation particulière notamment d'itinérance ou de précarité lors de leurs interactions avec la justice Bernard s'est longtemps intéressé à la manière dont le système judiciaire peut criminaliser la pauvreté mais aussi au fonctionnement de la justice ou de l'application des peines dans ce cadre là j'aurais voulu poser comme première question l'intervention sociale qui est menée par la clinique droit de vent est-ce qu'elle peut jouer un rôle systémique entre l'accompagnement de la personne et le système judiciaire lors de ces interventions concrètes et dans ce cadre là est-ce qu'il y a aussi une dimension interpersonnelle qui joue un rôle important ou est-ce qu'on arrive à travailler sur un niveau plus général bien merci j'ai souvent l'habitude d'avoir des discussions davantage en amont sur les réalités plus systémiques liées par exemple aux enjeux liés aux discriminations systémiques en matière raciale et sociale on parle souvent chez nous de profilage racial et social et tout et c'est plus rare que je vais dépeindre plus la réalité plus concrète qu'il peut y avoir et pourtant c'est ce que je voulais faire aussi aujourd'hui ça fait drôle et je vois que les positionnements politiques ont déjà été amenés et je pense qu'on est quand même dans la même direction mais je vais essayer de revenir à des éléments qui ont été amenés c'est-à-dire de placer la personne au centre de tout ça puis comment la posture d'intervention peut se faire donc la clinique droit devant où j'interagis est le fruit de luttes menées justement de contestation de sensibilisation de dénonciation des pratiques discriminatoires dans l'émission des contraventions dans la discrimination et la stigmatisation des populations marginalisées particulièrement dans notre cas on parle des personnes SDF ou en sortie de rue qui sont évidemment touchent à différents phénomènes sociaux en tant que tels et la question évidemment des addictions de dépendance de la consommation évidemment est adressée à tous les moments où on a à interagir avec ces populations bien évidemment ce qui est particulier dans cette intervention sociale c'est que les luttes qu'on a pu mener nous ont permis d'avoir des interfaces beaucoup plus claires avec les acteurs judiciaires qui ont été imposées surtout au niveau municipal donc particulièrement dans nos cours municipaux auprès de chez nous la réaction que a eu les administrations municipales à recevoir de se faire traiter que la police par exemple mène du profilage racial ou social ou de la discrimination bien ça a été de dire ok on va trouver des façons d'agir et la façon d'agir qui vient le plus rapidement c'est d'aller vers l'existence par exemple de programme ou d'approche un peu alternative en matière de justice notre façon de voir l'intervention sociale donc elle n'est pas dans une perspective si militante à la base l'intérêt par contre qu'on peut avoir c'est de dire si on ne peut pas juste combattre l'injustice quand on accompagne une personne dans le milieu judiciaire on peut voir à notre propre posture d'intervention et en perspective d'accompagnement pour justement aller chercher le plus je dirais de rattrapage de réintégration des droits et celle-ci passe évidemment par une prise en compte générale de la personne donc pour nous ça va évidemment relever du domaine du droit mais sans être des avocats donc c'est des intervenants sociaux qu'on accueille chez nous qui travaillent pour nous mais dans la sphère judiciaire deviennent des spécialistes deviennent des entremetteurs un peu avec les personnes et le système judiciaire et on les préfère à des avocats ou à des juristes dans la mesure où ils sont supposés avoir une perspective d'ensemble une connaissance d'ensemble des réalités liées à leur marginalité que ce soit en lien justement avec la consommation avec leur réalité par exemple de santé mentale avec tout ce qui relève de leur instabilité résidentielle du rapport avec familial des interactions de tous les phénomènes finalement qu'on peut retrouver en itinérance et c'est de profiter à la fois de cette expertise-là et de cet accompagnement-là vraiment d'ensemble aux personnes qui ont réussi à faire des ponts la première vraiment chose à travers ça c'est pour être capable de le réaliser c'est vraiment de se mettre à côté voire en arrière de la personne donc et ça je vois que ça n'a pas été souvent évoqué aujourd'hui il y a quelque chose qui manque vraiment il n'y a pas d'interface entre la personne directement et les acteurs judiciaires très souvent il n'y en a pas du tout on va passer d'une personne qui va un peu se porter garante comme l'intervenant social peut l'être ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi mais souvent c'est peut-être même dans le dialogue et dans l'expression même de la réalité que la personne puisse raconter l'intégralité un peu de ce qu'elle a vécu pour qu'on puisse voir ce background-là donc j'appelle à une certaine forme et je ne sais pas si j'invente un mot mais de dépathologisation on sort de la pathologie pour regarder la réalité de la personne donc c'est évident qu'à ce moment-là on va s'intéresser davantage à l'ensemble de son parcours évidemment que la personne n'a pas toujours quelque chose à mettre sur place elle n'est peut-être pas prête nécessairement à faire une thérapie elle n'est peut-être pas prête justement à arrêter de consommer mais elle est capable d'expliciter une situation d'ensemble de sa réalité qui peut amener à une certaine forme d'humanisation de tout cela nous c'est l'approche qu'on essaie de prendre et évidemment que les programmes dans lesquels on interagit un programme par exemple en itinérance au niveau de la cour municipale ce qu'on appelle le programme accompagnement justice itinérance à la cour évidemment qu'il y en est un qui vise les petits délits ou les infractions en matière réglementaire les règlements municipaux que ce soit l'ébriété publique ou davantage quand on parle de délits on parle de lait de vol et de petits délits mineurs des méfaits des entraves des choses de cet ordre-là on est plus dans ce giron-là puis évidemment qu'on embrasse plus large avec la réalité de l'itinérance dans son contexte puis on parlait tout à l'heure il y en a les causes désespérées qu'on disait il y en a des gens qu'on ne peut pas sortir du système en tout cas on ne peut pas les sortir maintenant par contre il est important d'être présent au moment où ces personnes-là veulent faire un bout de chemin et je pense qu'à travers les programmes qu'on a réussi à faire on a réussi à avoir cette interface-là puis deux exemples pour commencer puis plus tard on aura peut-être l'occasion d'y revenir mais c'est d'abord cette interface-là de l'acteur de l'intervenant social qui écoute et supporte la personne dans son choix des fois dans son choix de ne rien faire parce qu'elle n'est pas là c'est le luxe que peut se permettre une personne peut-être en intervention par rapport à un juriste qui lui va chercher une façon de moyenner dans le système judiciaire l'intervenant social lui va essayer d'aller au rythme de la personne c'est quelque chose qu'il faut s'adresser certains vont y voir des considérations éthiques peut-être problématiques mais pour la personne c'est une question de volontariat pur qui doit se poser donc on doit la voir dans son intégralité donc accepter ce qu'elle va faire et même la soutenir dans ce choix-là qu'elle fera même s'il n'est pas a priori nécessairement bon pour elle l'autre chose c'est l'approche que peut avoir l'acteur des intervenants sociaux quand ils sont en interaction avec les acteurs judiciaires dans des lieux formels et informels et ça il faut les offrir ces lieux-là donc le programme qu'on a nous permet d'avoir ces interfaces-là un exemple un exemple que je peux donner c'est un intervenant social qui parle toute la dynamique des conditions on a parlé tout à l'heure de conditions de libération par exemple qui sont octroyées une personne par exemple a été pris a fait un vol par exemple et va se voir octroyée ou a été pris en situation d'ébriété et va recevoir une condition comme par exemple celle de ne pas consommer sur la voie publique ou encore être circonscrit à un quadrilatère où elle ne peut pas se présenter quadrilatère où probablement c'est là qu'elle a ses lieux de socialisation qui lui restent ou même des organismes qu'elle fréquente et tout ça et souvent ce qu'on retrouve dans le système c'est des personnes qui ont par exemple fait un premier délit et ont dans les faits trois ou quatre accusations criminelles mais les trois ou deux ou trois de ces trois ou quatre accusations criminelles dans le fond sont des bris de ces fameuses conditions-là qui ne tiennent pas du tout compte d'une réalité c'est évident que la personne va continuer de consommer possiblement aussi dans l'espace public c'est évident qu'elle va continuer possiblement de faire ces bris donc en explicitant ça en ayant ce rapport-là en le ramenant au niveau plus d'ensemble mais aussi dans l'interaction entre l'intervenant social qui parle de la réalité judiciaire de la façon dont elle est vécue par les gens il y a peut-être déjà une prise de conscience qui peut se prendre puis peut-être un dernier exemple celui-là qui est plus axé pour les personnes elles-mêmes les personnes qui sont accompagnées j'ai le souvenir d'une personne qui avait à un moment donné eu l'occasion d'être en interaction avec le procureur avec elle elle réagissait puis le procureur lui disait oui mais il y a des questions d'addiction il y a une question de consommation beaucoup de tes questions mais est-ce que tu regardes la réalité dans laquelle est-ce que tu connais la réduction des risques ou ce qu'on appelle la réduction des méfaits au Québec est-ce que tu l'appliques moi par exemple les circonstances dans lesquelles j'ai été arrêté on m'a pris je faisais de l'échange de seringues je faisais de l'échange de matériel j'avais du matériel d'injection sur moi et la première façon que j'ai été traité par un policier c'est de me faire briser ou de me faire carrément voler mon matériel d'injection c'est le contexte dans lequel je vis je cohabite au quotidien et c'est justement pour prendre en charge une certaine forme de responsabilisation ou en tout cas tenir compte faire attention à ma santé tout en continuant de consommer je le fais quand même c'est quand même quelque chose de positif tu ne pourras pas le nier et là la personne elle avait la discussion directe avec le procureur et lui disait ça et lui disait toi tout ce que tu me reproches c'est d'avoir des liens de consommation mais moi je te montre de choses que j'ai essayé de bien faire et que le système les institutions ont sanctionné donc quand il y a et là on parle de moments critiques où on parle de rétablissement de moments critiques dans des contextes où on se dit des choses claires et bonnes et sympathiques mais c'est les moments les plus spectaculaires et agréables qu'on peut vivre j'en conviens mais on a offert cet espace ce lieu de discussion de réflexion donc on a la bataille politique à mener et on a l'espace à laisser aux intervenants sociaux et aux personnes directement concernées à rentrer en interaction avec le système judiciaire lui-même merci beaucoup pour ces premières prises de parole déjà extrêmement riches j'espère que vous avez déjà noté peut-être des éléments sur lesquels vous aimeriez rebondir revenir moi j'aimerais poser la question à la table de plus précisément ces concepts et ces terminologies qui parfois s'entrechoquent se comprennent mal on a eu quelques exemples concrets on a des termes on a des pratiques qui sont très peu connues est-ce que dans vos contextes particuliers vous avez pu travailler sur cette communication et puis mettre en place des ponts ou au contraire est-ce que vous voyez des obstacles systémiques qui se dressent de manière régulière sur les situations que les personnes vivent au quotidien je passe la parole à la tablée sur cette question des termes qui veut commencer je trouve que sur ce que tu disais justement sur les lieux formels et informels on a effectivement des instances comme la commission d'application des peines en détention on est censé avoir tous les acteurs autour de la table si ce n'est la personne elle-même puisque quand on étudie lors de ces commissions en tout cas pour Freyne sur une journée où je vois passer plus de 200 situations effectivement on n'a pas le temps d'entendre les 200 personnes et c'est ça en fait c'est là où je crois se situe le problème en fait c'est à dire que on est happé par cette logique de masse du chiffre qui nous empêche de penser et c'est dans ces lieux formels ou informels qu'on est censé ramener du temps de réflexion et là c'est aussi une question de moyens de moyens insuffisants de nombre de magistrats par rapport au nombre d'habitants de nombre de magistrats par rapport au nombre de détenus et plus globalement de la question de la surpopulation carcérale et de ce qu'on fait concrètement pour pour y faire face par exemple pendant les vagues de Covid on a pu on a pu faire baisser ce chiffre c'est à dire de fait libérer un certain nombre de personnes et se rendre compte en les libérant en fait qu'il ne s'est rien passé derrière il n'y a pas eu je veux dire il n'y a pas eu une explosion de la criminalité il n'y a pas eu enfin la ville elle n'est pas devenue à feu et à sang et donc les moyens qu'on nous donne au quotidien pour travailler ce sont ces moyens ou l'absence de ces moyens qui nous empêchent finalement de penser de réinvestir ces lieux de discussion qui sont essentiels mais là encore une fois on dépasse la question même de la drogue des drogues pour pouvoir parler du sens de ce qu'on fait et la casse je vais te dire la casse du service public la casse justement de tous ces services au service de la personne fait qu'on n'a plus le temps de parler avec cette personne qui est à même et c'est ce que tu disais justement de pouvoir dire ce qu'il en est de la construction de son parcours en fait c'est par là que ça devrait commencer à savoir entendre la personne sur ce qu'elle veut ou peut ou au contraire ne veut pas et peut et inversement pour pouvoir construire ces parcours moi je veux bien réagir aussi alors moi ce qui m'a fort interpellé dans ce que vous avez expliqué c'est effectivement cette absence d'interface entre la personne elle-même et tous ces acteurs judiciaires c'est vraiment un peu un problème et ça va souvent retomber un peu sur les avocats entre guillemets qui sont en fait assez mal équipés à ce niveau là on n'est pas nous on est supposé aller plaider lire le dossier répressif ou plaider devant le tribunal d'application des peines mais en fait on doit pour une personne qui est en situation qui est en détention qui est en prison si on veut proposer quoi que ce soit on doit venir avec toutes les propositions donc on doit dire on a trouvé un centre qui peut héberger on a un psychologue qui veut bien faire le suivi mais si la personne n'amène pas ça on n'obtient mais rien du tout donc jamais le système ne va venir proposer une solution concrète toutes les solutions concrètes doivent venir de la personne elle-même éventuellement alors il y a des assistants sociaux qui sont d'hyper bonne volonté mais de nouveau qui sont confrontés à beaucoup trop de dossiers pas assez de place et des avocats qui peuvent être de bonne volonté aussi mais voilà il y a autant qu'on peut faire c'est souvent très très compliqué et si la personne elle-même et vous imaginez on parle déjà quand même à des personnes qui sont dans des situations quand même déjà compliquées qui a priori ont un parcours de vie qui n'a pas été évident qui n'a pas été facile on dit ben ouais là il faut vous bouger un peu là pour retrouver depuis la prison c'est pas facile non plus il faudra trouver un petit centre d'hébergement là une petite attestation il nous faut des petits papiers parce que si on n'a pas de papiers on ne va pas savoir convaincre le juge alors concrètement comment ça va se traduire au départ de l'incarcération on va avoir beaucoup de toxicomanes qui vont se trouver chez nous dans ce qu'on appelle les annexes psychiatriques des établissements pénitentiaires ça c'est en fait je crois que je dois parler un peu plus dans mon micro on va mieux m'entendre les prisons c'est déjà pas très drôle mais alors les annexes psychiatriques c'est vraiment le fond du fond en Belgique on est condamné régulièrement par la cour européenne je pense qu'on doit être au on a encore eu un arrêt en 2019 de condamnation sur les conditions de détention mais aussi on a donc des toxicomanes qui se trouvent avec des personnes qui sont dans des grosses problématiques lourdes de santé mentale donc ce que ça projette sur leur situation à eux c'est déjà inadapté on va avoir tout ce problème de l'absence de propositions s'il y a des personnes qui vont être livrées à elles-mêmes chez nous on a en fait un tribunal d'application des peines pour les peines qui vont au-dessus de trois ans on est en train d'essayer de mettre un juge d'application des peines pour les peines en dessous de trois ans et sinon c'est des libérations provisoires plus ou moins automatiques mais donc on va avoir dans énormément de cas parce que les consommateurs vont fort heureusement en général pas être condamnés à des lourdes peines enfin avec tous les sursis qui tombent parfois ça fait des lourdes peines mais on va avoir des gens qui vont finalement finir à fond de peine sans le moindre suivi et qui vont sortir après trois ans et demi quatre ans cinq ans d'incarcération et c'est voilà au revoir et débrouillez-vous et donc oui qu'est-ce qu'on espère exactement que ces gens qui sont déjà fragilisés vont pouvoir et la société leur propose absolument rien donc on est vraiment dans une forme un peu de voilà de désarroi et de néant voilà c'est ça que j'avais envie de dire pas très optimiste que j'ai dit là je peux peut-être continuer juste sur je vous ai présenté un portrait peut-être un peu qui semble idyllique mais il n'enlève rien à tout ce qui existe d'ailleurs il est dans une échelle très petite à la cour municipale de Montréal pour les personnes en situation d'itinérance et tout SDF ou en sortie de rue mais et il y a des moyens par exemple qui sont mis il y a des procureurs désignés qui sont disponibles et qui sont présents pour ça souvent même dans le contexte du programme les difficultés des personnes intervenantes et bien plus d'interagir avec les autres intervenants dans leur approche qu'ils ont des fois peut-être un peu trop prise en charge qu'on s'attend des personnes et pas assez laisser parler des personnes et aussi des fois les avocats de la défense qui instrumentalisent le programme ou qui sont pas sûrs veulent aller chercher une réduction de peine quelconque mais n'ont aucun background aucun regard d'ensemble sur la réalité de la personne eux-mêmes donc c'est sûr que c'est un défi de tous les instants à ce niveau-là puis quelqu'un disait ce matin entre autres même en termes d'intervention les différentes formes d'intervention il y en a qui sont dans l'approche véritablement faut aller vers la thérapie l'approche où il faut c'est des thérapies fermées et tout et des acteurs sociaux même défendent cette position-là et c'est ça aussi c'est les interactions qui sont pas nécessairement faciles il y a quelqu'un qui parlait ce matin ah moi j'aime intervenir avec tel intervenant social il m'en donne plus de ce que la personne vit à côté d'une autre qui ne veut pas le faire moi dans la posture que j'ai ou que je demande d'avoir à mes collègues c'est de leur dire ben il faut que la personne parle si elle ne parle pas vous parlerez pas non plus à sa place mais l'objectif c'est qu'elle parle donc si elle ne parle pas on peut après arriver petit constat clinique d'ensemble mais on n'ira pas la faire nécessairement à sa place mais d'offrir ce cadre-là quand on réussit à le faire ça nous amène des choses qui sont particulièrement intéressantes puis un exemple qui me vient c'est dans un dans un volet de ce programme-là qui est le volet plus criminel donc les personnes par exemple ont accumulé des accusations criminelles on les met en suspens puis on leur demande de fixer des objectifs sur lesquels ils vont travailler pendant quelques mois et tout ça et il est arrivé que des personnes alors que c'était très clair que les accusations étaient liées à de la consommation de drogue ou de la consommation d'alcool les personnes ne mettaient pas dans leurs objectifs le fait de travailler par exemple à leur addiction que ce soit par une abstinence ou par une responsabilisation quelconque ou en prenant tel ou tel programme ou en faire des meetings chez des endroits comme les alcooliques anonymes ou des choses comme ça ou dans les narcotiques anonymes des choses comme ça et pourtant on allait au bout du processus puis on voyait le procureur qui ne posait pas de questions mais qui voyait qu'il y avait une amélioration substantielle oui des fois c'était au niveau de l'instabilité résidentielle mais c'est aussi des fois des personnes qui se mettaient à se donner des objectifs par exemple de développer des activités qui leur donnaient des nouveaux lieux de socialisation et c'était des personnes qui se retrouvaient à être moins directement dans l'espace public pour consommer ou c'était des gens qui consommaient moins justement parce qu'il y avait un ennui la consommation pouvait être provoquée par ça alors que si on l'avait adressée d'un coup thérapie fermée ou de façon trop cavalière et tout la personne aurait probablement été mise en échec on ne lui aura pas laissé le temps de vivre ces choses et entre temps cette personne-là j'ai un exemple de cette personne-là qui a fait un cheminement sur environ huit mois elle a même eu une nouvelle accusation dans son processus et là le procureur a été tenté qui disait bien là on va adresser dans les objectifs la question de la consommation d'une certaine façon ça n'a pas de bon sens il faut que ça fasse partie du programme et il a laissé chance au coureur un peu et c'était plus autant un enjeu oui la personne consommait encore après mais elle n'était plus dans la même situation qui pouvait la mettre autant directement en lien avec des délits on lui a laissé des chances on lui a laissé aller un peu puis ça a fonctionné donc payons de l'espoir peut-être un regard de Suisse aussi issu de ta pratique au sein d'une institution lors de ces transitions est-ce qu'il y a des enjeux qui se sont dessinés spécifiquement est-ce que ça appelle des commentaires oui effectivement donc il y a j'ai pas mal de choses sur lesquelles je veux rebondir vous avez couvert quand même pas mal de choses mais effectivement au niveau des transitions ce que j'ai remarqué justement quand j'ai discuté en fait avec une personne qui travaillait dans les centres d'accueil des personnes très précarisées elle disait effectivement moi je trouve la prison donc la sanction de la prison en fait des fois comme un bon moyen pour sortir la personne d'un cercle vicieux en fait de consommation de précarité parce qu'elles reviennent la personne elle revient nourrie propre sans consommation depuis un certain moment mais effectivement en fait à ce moment critique et aussi en raison des manques de moyens en fait justement du service pénitencier où la personne est libérée en fait on appelle le service social et puis on dit on libère votre personne votre suivi en fait dans deux jours qu'est-ce qu'on fait au niveau du logement et bien cette personne elle n'a pas de logement et puis du coup en fait justement si ce moment critique il n'est pas bien assuré en fait avec la collaboration entre les deux services il y a effectivement en fait un risque de retomber justement en fait dans les mauvaises habitudes et ce moment en fait d'opportunité que la prison a ouvert il se referme très vite sans communication en fait entre les deux milieux voilà merci beaucoup par rapport à la suite de la discussion j'aurais voulu peut-être discuter avec vous du rôle joué par des exemples d'autres pays dans le contexte dans lequel vous travaillez plusieurs reprises on a discuté lors de la préparation de cette session d'influence indirecte d'inspiration qui pouvait être prise chez les uns chez les autres peut-être aussi en dehors de la francophonie j'aurais trouvé intéressant de vous entendre là-dessus et peut-être de susciter quelques réactions de la salle par la suite par rapport à ces inspirations ou ces contre-exemples éventuellement est-ce que quelqu'un voudrait commencer oui je veux bien faire un commentaire là-dessus mais c'est plus un sentiment que vraiment une analyse de droit comparé je ne voudrais pas donner trop l'impression que j'ai examiné tout ça mais le sentiment que j'ai en Belgique c'est vraiment j'avais commencé à travailler sur la question de la réduction des risques mais il y a quand j'ai commencé à être avocate donc il y a 15 ans quand même un certain temps j'avais vraiment l'impression qu'il y avait des lignes qui pouvaient bouger notamment sous l'influence des Pays-Bas qui sont quand même un pays en Europe qui a fait des tentatives enfin plus que des tentatives de légalisation de consommation et une autre approche il y a d'autres expériences assez positives en Europe je pense au Portugal notamment maintenant il y a des expériences où la consommation de tous les stupéfiants est légal et ça donne des résultats semble-t-il assez positifs chez nous je ne peux que constater un mouvement plutôt inverse alors qu'on avait eu l'impression qu'il y avait une ouverture au niveau de la je ne vais pas dire de la légalisation mais au moins de la politique criminelle on a plutôt comme je l'ai dit dans l'introduction un mouvement inverse alors à mon avis ça s'explique d'une part par l'influence de la France qui est quand même il n'y a rien à faire côté francophone en Belgique on a toujours les deux pendants donc le côté néerlandophone le côté francophone côté francophone on est fortement influencé par la France qui a une posture politique quand même très raide sur ces questions-là encore aujourd'hui et je pense que côté néerlandophone l'influence des Pays-Bas sur cette question-là vu l'orientation politique quand même assez sécuritaire côté néerlandophone fait qu'on n'arrive pas à délier ce sujet-là et j'ai aussi l'impression et ça ça rejoint les questions des projections politiques de l'opinion publique sur la prison et les bienfaits de la prison c'est-à-dire que toute tentative qui est faite d'élargir le système pénal à d'autres choses que l'incarcération de déplacer la prison du centre du système pénal et de faire bouger les lignes à ce niveau-là ça a quand même marché dans certains pays et aux Pays-Bas on a réduit la population carcérale en Allemagne aussi on a réduit la population carcérale on n'arrive pas à le faire en Belgique je pense qu'on n'arrive pas à le faire en France non plus et il y a une vraie projection politique sur le fait que l'opinion publique ne pourrait pas accepter qu'on ne mette plus les gens en prison et qu'on change la politique sécuritaire et là je crois que d'abord je pense que les politiques doivent sortir de cette projection mais je pense qu'en plus ce n'est pas vrai je crois que si on explique on sait quand même au niveau criminologique depuis plus de 30 ans maintenant au minimum que la prison est criminogène enfin je veux dire ce n'est pas un mystère tout le monde le sait si on arrivait à sortir de ces politiques-là de ces projections sur l'opinion publique je pense qu'on pourrait faire bouger les lignes mais ça reste ça reste aujourd'hui encore extrêmement compliqué on a toute une réforme du code pénal qui n'arrive pas à passer la voie du parlement aujourd'hui en Belgique alors qu'on travaille dessus depuis 5 ans à cause de ces projections sur l'opinion publique les gens veulent qu'on mette les criminels en prison moi je pense que les gens sont plus intelligents que ça et plus capables de peut-être comprendre que la sanction pénale n'est pas le seul moyen et que la prison n'est certainement pas le seul moyen de répondre à un comportement qu'on considère en particulier en matière de stupéfiants comme étant interdit de là à dire que je suis abolitionniste carcéral pour rebondir sur la question qui était posée tout à l'heure pourquoi pas mais alors soyons peut-être même carrément abolitionnistes du système pénal qui sait plus innovant d'autres exemples j'aimerais juste rebondir sur ce que vous venez de dire par rapport à la décriminalisation et puis le fait qu'on met toujours des personnes en prison j'ai souvent entendu cet argument du service pénitentiaire en Suisse où oui l'individualisation de la peine oui la réhabilitation mais l'opinion publique il veut qu'on punisse les personnes et dans ce discours un petit peu plaqué qui ne change pas depuis des années en fait je me suis demandé mais est-ce que en fait ce n'est pas aux professionnels justement de ce service pénitentiaire de ces politiques pénitentiaires d'agir et d'influencer sur en fait l'opinion publique de démontrer que en fait la prison et la sanction pénale ne sont pas surtout la prison n'est pas le seul moyen en fait de répondre aux problématiques sociétales voilà et je pense en plus qu'on confond beaucoup l'opinion publique et je ne sais pas comment dire l'opinion médiatique en tout cas le fait divers qui fait qu'on va faire une loi pour répondre à un fait divers et qu'on va avoir un discours sécuritaire populiste des politiques c'est sûr que le courage politique il n'est pas dans le fait d'inventer une loi qui va se surajouter alors j'ai entendu la Zane tout à l'heure nous disait mille feuilles législatives qui va se surajouter donc à ce mille feuilles mais bien de dire qu'effectivement on a déjà tous les outils qu'il faut même des outils qu'il ne faut pas et qu'il faut repenser les choses différemment alors il me semble que c'est en Belgique alors moi je veux bien porter le fait qu'on soit des mauvais élèves et je suis tout à fait d'accord avec ça mais il me semble que c'est en Belgique où des juges sont allés dormir en prison ça clairement c'est pas à Fren que je verrai je pense des collègues dormir mais on a un stage effectivement dans le cadre de notre formation qui est je pense très riche et c'est quelque chose qui est revenu beaucoup dans les interventions de la journée on a des échanges avec l'administration pénitentiaire en ce sens qu'on porte la tenue de surveillant qu'on va en détention et qu'on vit les choses de l'intérieur quelque part même si on sait très vite qu'on n'est pas un surveillant parce qu'on ne sait pas ouvrir une porte je pense qu'il y a quelque chose à penser aussi au titre de la formation et ça apparaît notamment dans le guide des soins obligés mais sur justement le fait d'être dans d'autres structures pas que l'administration pénitentiaire avec laquelle on est en lien mais de pouvoir être en immersion finalement plus dans des structures de prise en charge de personnes en lien justement de personnes qui ont des problématiques d'addiction mais aussi de faire entrer davantage l'opinion publique dans les prisons là les députés ont la possibilité d'aller en prison les sénateurs également de visiter les établissements pénitentiaires de leur ressort et pour travailler sur une division que tous les surveillants appellent le reste du monde parce que personne ne sait quoi en faire de ces personnes qui sont incarcérées parce qu'elles ont des problématiques nombreuses elles sont précarisées je pense que ça commence par là en fait le fait de savoir concrètement ce qui se passe derrière ces portes que finalement plus personne ne pousse en fait peut-être une forme d'inspiration mais elle est du dedans de notre pays ce sont les communautés autochtones au Canada qui ont développé des modèles de justice qui étaient particulièrement intéressants et encore une fois très centrés sur la personne puis à un moment donné c'est ça qu'on s'est rendu compte quand on parlait d'une j'essaie de reprendre le même mot que j'ai utilisé tout à l'heure cette espèce de dépathologisation de la personne c'est de l'accès sur l'entièreté d'une personne et donc quand on pense à une personne itinérante on pense à une personne avec tous ses problèmes mais avec toute son individualité aussi et non pas de l'avoir comme simplement un drogué ou un fou si il y a des problèmes de santé mentale et c'est beaucoup ce que nous apporte la justice et la réflexion derrière les réalités autochtones qui ont subi de multiples traumatismes chez nous de par la colonisation de par le fait que beaucoup de jeunes des communautés autochtones ont été enlevés de leur communauté et pris en charge par les institutions religieuses et que ça l'a amené à beaucoup de traumatismes dans l'histoire donc il s'est créé une justice autochtone un peu parallèle au système de justice équivalent au Québec et au Canada où l'objectif est de les sortir du milieu judiciaire existant pour qu'ils puissent se retrouver au sein de leur propre communauté être repris en charge donc une forme de déjudiciarisation ou décriminalisation on va dire temporaire le temps que les communautés puissent reprendre en charge ou offrir un autre modèle d'amélioration de leur situation mais derrière ce modèle-là il y a vraiment cette vision-là qu'on voit une personne dans son entièreté par rapport à différentes choses qui peuvent lui arriver par rapport à ses réalités culturelles et historiques donc c'est un peu ce qu'on essayait de faire avec les populations itinérantes puis je pense que pour les personnes en situation d'addiction ce serait la même chose qu'on pourrait aussi essayer de faire si on regarde tous les phénomènes sociaux qu'ils peuvent avoir derrière toutes les réalités qui sont vécues et on aurait intérêt à privilégier ça il y a ce qui est visé il y a des visées systémiques il y a des visées aussi médiatiques qui amènent beaucoup le focus pour beaucoup sur la stigmatisation des populations mais il y a aussi les acteurs judiciaires qui jouent un rôle nous avons un ministère de la justice actuellement qui n'est pas du tout de gauche qui est vraiment pas on dirait que sur les questions de drogue est assez frileux pour faire avancer le processus donc une seule et unique personne peut avoir un effet sur des politiques mises en place on a des procureurs qu'on voit certains nous disent de façon très candide moi je crois pas une personne qui a fait deux rechutes je peux pas la traiter je suis un procureur je pourrais jamais la traiter comme étant quelque chose de positif mon système fonctionne comme étant une prise d'échec donc c'est de quelle façon qu'on peut confondre ce procureur-là et l'amener vers une autre réflexion d'ensemble à savoir que justement la rechute s'inscrit dans un processus d'ensemble où on peut très bien imaginer aussi qu'il y a des préjugés personnels qui sont là comme tout le monde peut l'avoir on peut avoir quelqu'un de notre famille qui a vécu en situation d'addiction ça a jeté le bordel dans la famille comme tout ça donc les personnes sont imprégnées de ces réalités donc je pense qu'il y a des réalités systémiques et il y a des personnes qui sont en situation d'autorité dans le système oui policier et judiciaire qui encouragent qui donnent de l'eau au moulin de cette stigmatisation-là ou par leur mauvaise expérience de réalité liée à l'addiction ont tendance à le faire donc d'où l'idée de revenir et de se mettre en plus en amont puis si vous avez besoin madame la juge d'un comité de je dors en prison on sera prêt à vous accompagner là-dedans mais je pourrais peut-être vous relancer en disant vous nous parlez des très grandes discussions de moyens et d'avancées et tout ça mais est-ce que chez vous est-ce que vous sentez que vous avez des amis vous avez des amis certainement dans la magistrature mais est-ce que vous sentez qu'il y a quand même plusieurs il y a quand même un milieu à travers entre autres votre syndicat de magistrats qui se disent ah ben oui il faut aller vers il faut tendre vers plus puis au-delà de la question de moyens ben vous essayez le plus de prendre de temps ou vous êtes toute seule non non alors je n'ai pas précisé qu'effectivement on a un syndicat minoritaire mais on représente 30% du corps mais c'est l'occasion de le préciser mais oui il y a des expériences qui sont menées il y a des juges de l'application des peines qui s'investissent dans des expérimentations de justice résolutive de problèmes et qui alors je dirais à qui aussi on donne les moyens dans une politique de juridiction donc pensée globalement de pouvoir prendre le temps de en fait et de ne plus être complètement broyé par par la politique du chiffre et du déstockage de dossiers mais ça suppose ça suppose une politique de juridiction c'est à dire que les juges de l'application des peines dans ces juridictions là on ne va pas les happer sur les comparutions immédiates pour juger à tour de bras mais on va leur laisser le temps de pouvoir dans le cadre d'expérimentation donc dans le cadre de certains profils pouvoir avoir le temps de se former à l'entretien motivationnel avoir le temps de pouvoir dégager des plages de convocations d'entretien et non plus uniquement de rappel des obligations de sanctions en fait et repenser la fonction au titre d'une fonction de suivi et non pas de juge de l'incident en fait mais c'est encore trop lié et c'est revenu aussi beaucoup dans les échanges du jour c'est trop lié à des questions de personnes qui vont porter une politique de juridiction à un moment donné alors effectivement j'aimerais juste en fait rebondir à ce que vous venez de discuter alors effectivement j'ai vu que voilà en Suisse il y a certains juges certains procureurs certaines personnes dans l'exection des sanctions pénales qui investissent qui prennent leur propre initiative en fait de soit élaborer des programmes d'aide contrainte avec leurs collègues de la santé ou soit en fait de prendre le temps de s'investir dans le parcours de la personne au lieu de en fait de faire autrement la justice que celle qu'on la connaît actuellement mais cela demande beaucoup d'or supplémentaire comme vous l'avez dit dans le travail effectivement je suis aussi d'accord sur le fait qu'il faut avoir une approche un petit peu plus globale plus politique envers ce genre de problème parce que en Suisse dans certains cantons où les services d'addictologie sont un petit peu plus impliqués dans le dans le réseau officiel de la personne qui a une double problématique addiction délinquance alors à ce moment-là en fait les collaborations et en fait le suivi individualisé de la personne elle est beaucoup plus facile on a même des projets en fait où il y a le service d'addictologie qui rentre dans les prisons dans le sens qu'ils vont avoir des prestations dans les prisons et ça ça m'a vraiment c'est pas encore c'est un projet donc c'est pas encore réalisé mais c'est quelque chose en fait que voilà c'est possible parce qu'il y a une politique il y a une volonté politique en fait de faire ce genre de en fait de faire la justice autrement et puis d'ouvrir les prisons un petit peu plus à l'extérieur et pas seulement de les fermer et d'être silencieux par rapport au prison Merci beaucoup j'avais promis un moment d'interaction avec la salle voilà le moment venu je vois très mal depuis ici je sais pas si les micros peuvent circuler tranquillement pour poser quelques questions je vois déjà une question au troisième rang à droite et une autre plutôt sur la gauche sur ma gauche allez-y ah si pardon du coup non non je veux juste partager une réflexion par rapport à ce qui était dit sur l'illusion qu'on a que l'incarcération protège la société etc alors non seulement je pense qu'on a reçu depuis des générations l'idée c'est des passages tirés en prison c'est rentré dans une espèce de cette culture et je fais un rapprochement avec la prévention la prévention qu'on fait dans les établissements scolaires prévention des addictions ou malgré le fait que c'est quand même bien objectivé qu'il y a clairement faire de la prévention l'expertise collective de l'Inserm qui démontre bien qu'accentuer les risques d'un produit ne pas aborder la balance bénéfice-risque dans les addictions va finalement être contre-productif vis-à-vis des personnes vulnérables de l'étude publique vulnérable malgré tout il y a cet autre côté qui est que ça conforte les personnes convaincues dans leur comportement je pense que c'est important de se rappeler ça c'est à dire que ça a ce double effet c'est à dire que la personne vulnérable va être surexposée voire le message qui lui sera délivré sera contre-productif et par contre les personnes qui sont déjà persuadées que la drogue c'est mal ça les conforte dans leur opinion et ils se sentent confortés et je pense qu'on a un biais il y a un effet de biais social autour de ça qui se reproduit en effet avec cette illusion qu'on a que voilà au moins dans ces logiques là on se préserve et on se préserve dans une espèce d'autoconfirmation enfin je pense que ça procède un peu de la même stratégie une fois de plus sur la même thématique et celle de la question des addictions mais c'est pas rien enfin n'oublions pas que les addictions c'est que ça reste quand même un sujet extrêmement intime qu'on consomme ou qu'on consomme pas et à ce titre du coup qu'il est difficile de dépassionner aussi enfin voilà je voulais partager ça avec vous est-ce que ça appelle à une réaction ? moi je veux bien réagir à une réflexion que je fais aussi vraiment en tant en tant qu'avocate aussi et c'est vrai que c'est très particulier les positionnements sur les questions du rapport aux addictions et comme vous le disiez c'est quelque chose de très intime et qui touche aussi finalement à la liberté individuelle et donc il y a quand même à la fois une double réflexion c'est-à-dire qu'à la fois parce que vous parliez tout à l'heure de politique de gauche et ça m'avait interpellé c'est qu'il y a à la fois cette idée à laquelle je souscris entièrement qu'une personne qui est en situation de difficulté la mettre en prison ça va renforcer probablement ses difficultés et donc que le système fonctionne mieux en lui proposant une prise en charge qui va l'aider à sortir ses difficultés pour qu'elle reprenne une place adéquate dans la société mais il y a à la fois par rapport aux addictions aussi quand même une liberté fondamentale pour chacun de pouvoir en tant qu'individu libre et intelligent et capable de prendre ses propres décisions décider à un moment de consommer des stupéfiants et de gérer éventuellement cette consommation il y a quand même quelque chose aussi je trouve qui tient peut-être plus d'un discours de droite on va dire c'était pour revenir à ce paradoxe là mais il y a quand même quelque chose aussi qui touche à l'intime à la liberté individuelle et que je trouve qu'on peut aussi revendiquer voilà merci beaucoup il y a une autre remarque ici il y en avait une dans cette direction là je ne sais pas où sont les micros oui ces deux commentaires je voudrais mentionner qu'il y a eu des travaux au Québec parce qu'on a parlé de l'intervention entre la police et les services de santé alors il y a eu des travaux pour adopter une meilleure cohérence entre les acteurs de santé publique et de sécurité publique police au Québec et il y a eu comme une consultation qui a été faite avec les personnes qui consomment des drogues avec les intervenants communautaires et de la santé et d'un autre côté des intervenants de la police par rapport aux approches de réduction des méfaits ils sont arrivés à identifier sept enjeux principaux qui avaient de perception dans les deux secteurs et leur demander quelles solutions ils proposaient alors c'était une démarche qui était vraiment intéressante et je mentionne ici au Québec on dit on fait une plug c'est à dire ça ne se traduit pas ça c'est de placer quelque chose de promotionnel à l'intérieur d'un événement alors la IDQ a produit une vidéo qui s'appelle sur ce sujet-là et qui je pense qui était intéressante ça fait déjà quelques années mais elle visait à mettre les acteurs des deux secteurs ensemble pour parler des services de consommation supervisée et moi je ne pensais jamais un jour voir dans une vidéo des personnes qui consomment des drogues qui parlent à un policier autour d'une table et qu'il y a des présentations là-dedans aussi d'un représentant du ministère de la sécurité publique qui explique pourquoi il faut soutenir les services de consommation supervisée et ces travaux-là ont amené l'association des directeurs de police du Québec à soutenir l'implantation des services de consommation supervisée alors vous allez trouver ça si vous dans un moteur de recherche vous faites santé santé et sécurité publique avec un S à IDQ publique avec un S et vous pourrez voir cette vidéo-là elle peut être une idée d'outil à créer pour la formation des policiers pour comprendre le secteur réduction des méfaits mais pour aussi le secteur réduction des méfaits de comprendre les enjeux des policiers deuxième commentaire depuis hier ça va être très court cette fois depuis hier je me dis je cherche une phrase un clip mais je me dis que de plus en plus on devra traiter la dépendance à la prohibition de nos acteurs de la politique traiter la dépendance à la prohibition il me semble qu'on devrait utiliser ce terme-là qu'on utilise fréquemment mais leur faire voir qu'ils sont dépendants de la prohibition Oui Oui j'aimerais j'aimerais rebondir par rapport au premier commentaire justement sur la collaboration entre la police et les services sociaux D'accord d'accord j'utiliserai pas le nom collaboration mais je dois dire aussi que en fait dans les villes où il y a des espaces de consommation contrôlée en Suisse il y a des aspirants de police qui vont faire des stages dans justement les lieux de consommation contrôlés et aussi comme j'ai dit dans mon introduction en fait cette évolution de ce centre en fait a permis justement de rapprocher un petit peu ces deux services où maintenant en fait on a dans certains cantons comme par exemple Neuchâtel où il y a un programme qui s'appelle Warning Meth qui en fait est une réponse à une prévalence une fréquence beaucoup de consommation de méthamphétamines dans ce canton où il y a le service cantonal d'addictologie puis la police qui se sont mis ensemble pour faire un traitement d'aide contrainte et qui permet aussi en fait de faire la prévention précoce de la consommation et ça je veux dire juste que ça c'est toute une culture en fait qui se développe autour de ces centres de consommation où on arrive à voir qu'il y a d'autres moyens en fait de faire justement au lieu de juste réprimer on a le temps encore je pense pour une dernière question effectivement madame merci bonjour à tous à toutes je fais partie de la SBL Icare vous avez abordé des questions politiques sociétales sur les consommations et vous avez voulu plutôt faire un focus sur les réalités des personnes depuis ce matin je trouve qu'on n'a pas vraiment interrogé qui étaient les personnes consommatrices de drogue et qui étaient les personnes qui se retrouvaient incarcérées en Belgique moi je connais plus particulièrement les contextes bruxellois mais à Saint-Gilles par exemple plus de la moitié des personnes qui sont incarcérées sont des personnes étrangères et on sait de l'expérience de nos services et de beaucoup de services qui sont à mon avis dans cette salle qu'il y a aussi beaucoup de consommation par des personnes qui sont sans papier dans nos rues et qui font partie des personnes en itinérance pour les collègues québécois en Belgique aujourd'hui ça me fait écho à l'étude parcours qui a été menée en 2015 à Paris qui voulait montrer justement la prévalence du VIH chez les personnes primo-arrivantes à Paris qui montrait qu'en fait plus de 50% des personnes qui avaient été infectées par le VIH l'avaient été après leur arrivée en France dû aux conditions d'accueil qu'on avait en France en tout cas et du coup ça me pose la question on parlait d'actions intersectorielles ou transectorielles moi ça me pose la question de comment on se positionne d'un point de vue de la justice et d'un point de vue de la santé sur nos politiques migratoires dans nos différents pays et comment est-ce qu'on gère la question de l'accessibilité aux soins aux droits à la santé des personnes étrangères dans nos pays qui veut réagir du coup c'est pas le bon pays mais je me lance parce que parce qu'effectivement moi sur ma division c'était enfin la division dont je m'occupe à Fresnes c'est une des grosses problématiques alors j'ai hâte de reprendre les liens avec la préfecture par le biais de cette vidéo la préfecture de police j'ai hâte de voir monsieur Nunez avec cette petite vidéo enfin je vais la voir déjà et puis ensuite voir si ça le convainc mais en tout cas pour ce qui est des personnes en situation irrégulière il y a zéro communication avec la préfecture et donc on nous dit de toute façon c'est simple il faut les laisser en détention puis quand elles auront fini leur peine dans l'avion et puis au revoir en réalité c'est alors c'est effectivement très compliqué parce qu'on n'a pas on n'arrive pas à co-construire pour le coup des parcours d'exécution de peine cohérents et on est assez démunis avec les outils juridiques dont on dispose nous ce qu'on a essayé de faire à Fresne pour contourner l'inertie de la préfecture c'est de dire que les personnes en situation irrégulière ça gêne personne qu'on les écroue dans un établissement dans une maison d'arrêt on va les écrouer dans un centre de semi-liberté parce que là au moins elles pourront sortir la journée pour tenter de régulariser leur situation et si régularisation il y a partir sur un aménagement de peine ordinaire pour le coup puisque ce qui nous est opposé par une circulaire de politique pénale c'est qu'une personne en situation irrégulière ne peut pas bénéficier d'un aménagement de peine ordinaire c'est à dire l'aménagement de peine dont tous les autres détenus vont pouvoir bénéficier le bras électronique le placement extérieur la semi-liberté la libération conditionnelle donc pour le coup c'est du bricolage c'est insatisfaisant effectivement il y a une c'est un chantier en fait vraiment à investir on a des on a des associations qui interviennent le point d'accès au droit qui nous fait des synthèses de régularisation possibles en fait qui nous permettent à nous magistrats de motiver puisqu'on n'est pas dans une application automatique du droit notre travail c'est quand même de j'allais dire de tordre le droit non mais d'interpréter le droit c'est un outil simplement et de fait ça va être du bricolage dans le sens où on va faire avec la réalité de terrain moi sur la préfecture enfin là où je travaille sur le Val-de-Marne on n'a pas de lien avec la préfecture sur ces sujets là ils nous disent oui oui mais en fait il ne se passe rien la personne finit en fin de peine elle part ensuite en centre de rétention administrative et puis ensuite il n'y a pas d'expulsion qui est faite et elle se retrouve dans la rue et puis ainsi de suite elle est interpellée sur une infraction de vol parce que oui elle est dans la rue elle a trouvé à manger dans une voiture et puis hop c'est reparti pour un tour et je refuse d'être dans cette position d'être désabusée par ma fonction et donc on bricole c'est insatisfaisant parce que de fait ça dépend encore trop des ressorts qu'on va avoir là j'ai sur le Val-de-Marne le point d'accès au droit qui me fait des super synthèses et donc on travaille avec ça mais il n'y a pas de il n'y a pas d'outil développé au national et donc on va se mettre en lien avec les collègues du Pas-de-Calais en disant nous on a fait ça est-ce que ça ne vous intéresse pas de faire aussi quelque chose du même type parce qu'ils ont aussi pas mal cette problématique là de ce côté et donc c'est je crois un chantier mais peut-être le sujet d'une autre journée colloque oui je vais rebondir là-dessus effectivement si on commence à parler de la politique migratoire on peut faire trois autres jours de colloque évidemment qu'est-ce qu'on dit en Belgique ferme et humaine voilà ferme et inhumaine c'est ce qu'on a dit aussi on est évidemment avec des politiques migratoires absolument terrifiantes et il faut savoir qu'on est quand même en Europe avec les frontières probablement les plus mortifères au monde sur la Méditerranée donc voilà et on vit avec ça je ne sais pas comment on s'arrange pour vivre avec ça mais on arrive à s'arranger par rapport au sujet sur lequel on est aujourd'hui il est évident que la manière dont les lois sont construites et le système judiciaire renforce les possibilités pour les personnes en séjour irrégulière de se trouver en détention préventive et en exécution de peine avec des peines plus lourdes le séjour illégal est criminalisé en Belgique c'est une des revendications de longue date de la Ligue de dire il faut arrêter de dire que le fait de ne pas être en situation administrative régulière est une infraction pénale c'est toujours le cas alors ok ce n'est pas des peines de prison très lourdes on ne va jamais poursuivre pour séjour illégal tout seul ça n'empêche que symboliquement c'est insupportable c'est vraiment insupportable en détention préventive le risque de fuite le risque de soustraction vont être des justifications suffisantes pour mettre quelqu'un en détention préventive et pire que ça ça va alimenter l'idée que les étrangers sont évidemment des délinquants puisqu'il y a une moitié d'étrangers dans les prisons et donc on voit bien que ça va continuer à alimenter des préjugés racistes à l'égard des étrangers en disant vous voyez bien nos prisons sont remplies d'étrangers qui sont quand même des délinquants et donc ça va aussi renforcer l'opinion publique qu'en fait on ne veut pas d'étrangers dans notre pays puisqu'ils viennent ici pour se retrouver dans nos prisons etc. et donc on est vraiment dans un cycle infernal vraiment dans un cycle infernal et c'est vrai que pour des gens qui sont en situation irrégulière le mandat d'arrêt va partir deux fois plus vite que pour des gens pas en situation irrégulière et en plus ça va être beaucoup plus compliqué de proposer quelque chose parce qu'il va déjà falloir faire une adresse s'il n'y a pas d'adresse toute possibilité de libération vous oubliez quoi c'est vraiment et donc on est là et on va avoir des gens qui pour des délits mineurs par exemple stup ou délinquants secondaires liés à des stup vont faire en fait pas mal de prisons et vont se retrouver à comparer de détenus devant leur juge et c'est une forme de cycle infernal oui c'est certain ça vient ça vient ça vient clairement s'ajouter et ça vient renforcer une opinion publique déjà déjà très largement et je vais peser mes mots manipulés sur ces questions là parce que parce que la manière dont on présente les migrations comme étant un problème ou une crise c'est déjà un tort on a tous envie de pouvoir circuler et en réalité les migrations sont plutôt créatrices de bienfaits pour les sociétés que créatrices de méfaits j'aime bien la réduction des méfaits plutôt que la réduction des risques c'est un nouveau terme que j'aurais appris aujourd'hui voilà donc mais c'est évidemment un sujet qui dépasse le cadre de ce dont on parle aujourd'hui merci beaucoup sur ces mots là je crois qu'il nous faut mettre un terme à cette session merci beaucoup merci beaucoup pour vos questions merci pour vos interventions je crois que c'était riche merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup